Quel est donc le regard, la perception de l'être dans sa plémiyout ? Le Rav nous dit, la perception intérieure, intime, du monde profond intérieur et de la avodata nefesh est complètement différente et opposée du regard extérieur, comme nous allons l'expliquer. L'âme de l'homme, le nefesh, est une réalité exceptionnelle. C'est une réalité, l'homme a un nefesh avec toute la partie spirituelle de l'être. Quelque chose d'extraordinaire, comme il est dit dans le Passouk dans Iyov, chapitre 31, verset 2, le nefesh, littéralement, est une partie divine d'en haut. Le nefesh inclut de nombreuses énergies, des bonnes énergies et des énergies spécifiques. Donc le nefesh est tov et meyuha, c'est-à-dire qu'il est bon et contient d'innombrables aspects positifs et particuliers, comme le Rav nous l'a enseigné, nous l'avons vu, chacun a son nefesh en particulier. Chaque énergie du nefesh est un cadeau qui nous vient d'Hachem, dont l'homme se doit d'user, d'utiliser de la façon spécifique. Je crois qu'il t'a donné un koar, c'est un cadeau, ça vient d'Hachem, premièrement. Deuxièmement, c'est un cadeau. Troisièmement, tu dois l'utiliser à bon escient. Cependant, est-elle et la volonté d'Hachem ? Il y a une partie des énergies du nefesh, bien qu'elles soient bonnes et spécifiques, il y a certaines corolles qui ne sont pas encore dévoilées. Elles sont enfouies dans l'être. Ou bien elles ne sont pas corrigées ou équilibrées comme il se doit. Il convient, et il incoube à l'homme, d'être toujours dans un processus constant, d'apprendre et de découvrir son nefesh et de travailler avec ses énergies. Donc il y a une partie qui est dévoilée, l'homme connaît ses cojottes, je crois qu'il t'a fait un cadeau, mais il y a une partie qui est voilée, il y a une partie qui n'est pas encore, on va dire forgée, qui n'est pas encore finie. Et donc l'homme sans arrêt doit apprendre son nefesh, découvrir ses cojottes et travailler avec. Pour cela, l'homme doit connaître ses énergies positives, et pas seulement les connaître dans le mental, mais également les ressentir, se connecter avec ses énergies positives, et les mettre en action. Bina Korach et la Poel, les mettre en action. Donc les découvrir et les utiliser. Afin de les utiliser correctement et convenablement, et d'en tirer, le Rav revient sur ça, un élan de vie et de joie. C'est par ce côté positif, qu'on met en avant, qu'on réalise, qu'on met en action, que l'homme trouverait doute, décimera, c'est incroyable. Et les énergies qui ne sont pas dévoilées, qui ne sont pas arrangées, ou qui ne sont pas équilibrées, et bien l'homme doit les dévoiler, les arranger, et les équilibrer. Mais pas dans un regard, dans une perception de guerre. Ce n'est plus un combat avec les énergies négatives. Mais cela doit s'intégrer dans la perception d'une vie positive. C'est-à-dire, j'intègre. Non pas, d'un côté j'ai le tof, de l'autre côté je combats le mal. Je vais dévoiler, découvrir, harmoniser, mais par une compréhension, que même ces correntes-là, même ces énergies que l'homme appelle négatives, mauvaises, sont des cadeaux exceptionnels, qui lui viennent d'un cadeau jbahourou, et elles font partie intégrante de sa personne. C'est énorme. C'est-à-dire que l'homme, il ne peut pas se battre avec lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Après que l'homme aura dévoilé ses côtés négatifs, qu'il les aura arrangés et équilibrés, alors il va se connecter avec elles, et il va les réaliser, et il va les utiliser convenablement, et il va obtenir l'effet de chayout vésidra, élan de vie et de joie, même de ces énergies négatives. C'est-à-dire que les énergies négatives, ce sont des énergies qui ne sont pas dévoilées, qui sont mal dévoilées, ou qui sont enfouies, qui ne sont pas arrangées, qui ne sont pas équilibrées. Tous ces verbes que nous dit le Rav, c'est négatif, pas seulement parce que tu les utilises mal, on l'utilise mal à Kohar, parce que le Kohar, il n'est pas forgé. Il n'est pas bien dévoilé, il n'est pas compris par l'homme, etc. C'est-à-dire qu'il faut intégrer dans le travail les énergies négatives, ce n'est plus un combat, c'est une prise de conscience, qu'elles nous viennent d'ailleurs d'Akadeus Koukissi, qui nous a donné ces cojottes négatives ? On parle de cojottes négatives, non pas des choses que l'homme avait jetées en lui, ou a créé, ou est parti chercher, mais des énergies négatives qui sont innées à la personne depuis sa naissance. Eh bien, on va faire un travail sur elles, on va les intégrer dans le positif, dans la construction de l'être, dans la connaissance de soi, et donc elles aussi, elles vont produire que du positif, et donc rayoute les six bras. Tel est le regard intérieur profond de la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être. C'est saisir les énergies positives, et c'est également faire un travail sur les énergies négatives pour qu'elles aussi soient positives et produisent du positif, rayoute et s'y bra. Plus l'homme apprendra et verra, connaîtra donc, il habite à Adam à la défèche, plus l'homme verra, regardera son défèche et ses énergies d'un regard plus profond, plus intérieur et plus positif, alors il aura la possibilité de connaître son défèche et de travailler avec ses énergies d'un grand travail et d'un grand bénéfice, et la correction de son être et sa complétude et sa perfection lui seront plus proches. C'est incroyable ce regard, ce travail. Il y a le positif, le positif il faut l'utiliser à mode escient, il y a le négatif, soit je sais qu'il y a un problème et je ne sais pas où il est, donc c'est une énergie qui n'est pas dévoilée, soit c'est une énergie qui est dévoilée mais qui n'est pas corrigée ou qui n'est pas harmonisée, qui n'est pas équilibrée, donc elle fait des catastrophes. Si je l'intègre dans la Voda, c'est-à-dire que je vais la dévoiler, etc., je vais donc l'utiliser à mode escient et elle-même, elle va me donner de la chayoute et de la cibra. Pour arriver à faire ce travail, nous dit le Rame, le seul moyen, c'est d'apprendre encore et encore la connaissance de soi mais d'un regard plus pibli, plus intime, plus intérieur, plus profond de son être et alors on saura faire un travail avec le côté négatif. On n'attaque pas le côté négatif, les énergies négatives, on les intègre dans le travail, dans la Voda. C'est incroyable, c'est-à-dire que là, on a intégré et là, c'est intéressant, on va naître une espèce d'harmonisation de soi, on n'est plus en conflit avec soi, on dit tiens, là, j'ai une lacune, qu'est-ce que je vais faire pour la travailler, pour l'améliorer, pour la modifier, pour la rendre meilleure mais pour cela, il faut rentrer encore plus dans l'apnémie de son être et là, on a un regard plus complet de soi, donc plus équilibré et donc plus, qui dégage plus de chayout et de c'est assez intéressant que le Rav nous parle ici de se plaindre, j'ai envie de dire, non, il ne se plaindre pas, le Rav ne se plaindre pas mais on va dire, il nous fait prendre conscience que la vie, même avec nos énergies négatives, ce n'est pas un champ de bataille, ce n'est pas d'un côté j'ai le positif, de l'autre côté le négatif, je dois le combattre, je dois me battre, la guerre contre le négatif, ce n'est pas un conflit, c'est prendre le négatif et le sublimer, le travailler pour que lui aussi devienne meilleur et l'intégrer dans la Vodahri ou Vite, dans le travail, dans le travail positif pour que lui aussi produise, pour que ce côté aussi négatif, négatif, parce qu'il n'est pas formé, il n'est pas fini, il n'est pas complet, etc. parce que tout simplement il n'y a pas de Ravodah, alors il produit du négatif, mais si on fait le Ravodah sur le négatif, eh bien le négatif aussi, il va devenir positif et il va dégager du positif Rayout et Sibra.